Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur Acteurs publics TV pour ces 29e rencontres des acteurs publics. On poursuit nos échanges et nos débats autour de l'étude annuelle du Conseil d'État sur le dernier kilomètre des politiques publiques. Le Conseil d'État vient en effet de le confirmer. Un fossé s'est creusé entre l'action publique et les usagers, malgré les nombreux efforts entrepris au cours des dernières années au travers des différentes réformes de l'État. On en arrive donc à une crise de confiance entre les usagers et la puissance publique en général. Alors que faire précisément désormais pour améliorer la livraison du dernier kilomètre, pour améliorer la réponse aux attentes des citoyens ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Merci d'être là. Valérie Rabot, bonjour. Vous êtes députée PS du Tarn-et-Garonne et vice-présidente de l'Assemblée. À vos côtés, Robin Reda, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance de l'Essonne et en face de Hugo Bernalicis, député et les filles du Nord. Merci à vous d'être là. Peut-être une première question pour commencer. Pourquoi y a-t-il urgence à améliorer l'atteinte du dernier kilomètre des politiques publiques ? Valérie Rabot, vous avez quatre heures. Oui, oui, il faudrait sans doute plus que ça. Moi, je remercie le Conseil d'État de publier ce rapport qui est une mine de 200 pages et qui est extrêmement intéressant. Je vais donner deux exemples. Pendant la campagne électorale de l'an dernier, moi, je suis d'un département rural, 250 000 habitants. Il y a des territoires qui sont à moins d'un habitant au kilomètre carré, donc ce qui montre sur la densité qui est très faible. Il y a une habitante qui m'a dit, vous savez, madame, dans ce pays, il vaut mieux être un animal qu'un humain. Alors, quand on vous dit ça, vous dites, mais mon Dieu, comment peut-on dire des choses pareilles ? Et je lui demande pourquoi. Elle me dit parce qu'un vétérinaire, on en trouve à toute heure de la nuit et un médecin, on n'en trouve plus. Cette question de l'accès, c'est-à-dire une forme d'angoisse, forcément, quand on est malade ou quand on risque d'avoir un accident, c'est ce qui endommage le plus, à mes yeux, la qualité du service ou même de la puissance publique sur nos territoires. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est, dans le fond, la déconnexion entre les discours publics, ce qui est entendu sur les médias, et ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez, on dit, il ne faut plus de voitures, il faut renoncer à la voiture. Je vais reprendre l'exemple du Tarn-et-Garonne, qui est le quatrième département de France, le quatrième, où les personnes qui travaillent prennent le plus leur voiture, parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc, comment voulez-vous qu'ils adhèrent à un discours national en se disant, dans le fond, ça, ce n'est pas pour nous ? Et cette adéquation-là, c'est-à-dire entrer un peu dans le détail, la subtilité, effectivement, ça ne perce pas le discours politique national qui peut exister. Et je pense que ça contribue, donc à la fois, pas de réponse sur le territoire, et un discours qui ne percute pas avec la réalité de ce que les gens vivent, qui fait que ça accentue ou ça éloigne le citoyen, dans le fond, de ce que peut être la puissance publique. – Robin Reda, vous partagez ce constat d'un véritable fossé qui s'est creusé ? – En tout cas, des différences territoriales qui sont importantes, y compris au sein de la région capitale. Moi, je suis élu d'Île-de-France, de l'Essonne, d'un département de Grande-Couronne. Et quand on vit dans un département de Grande-Couronne, dépendant de la capitale, dépendant de Paris, on a aussi des problématiques d'éloignement au sens propre du terme, parce que pour les Essoniens, c'est une à deux heures de transport par jour pour rejoindre leur lieu d'emploi. Et donc, c'est un cumul de cet éloignement temporel plus que de distance. On met parfois plus de temps quand on est en Essonne à aller à Paris que lorsqu'on prend un TER ou un TGV en région. Et donc, c'est un sentiment plus du quotidien et du rapport de déconnexion entre l'emploi, le logement et les lieux de vie au quotidien. Pour ce qui est des services publics, il me semble qu'il y a eu deux bascules qui sont importantes depuis le siècle dernier. C'est qu'au siècle dernier, on considérait le service public comme avant tout un service de réseau, d'acheminement, de l'eau, du gaz, de l'électricité. Et finalement, quelque chose d'assez généraliste et d'uniforme sur le territoire national. Et ça, on a basculé vers une plus grande personnalisation de la demande de services publics eu égard à l'évolution des compositions familiales, des attentes sociales et de la géographie, qui a évolué aussi avec les fractures qui se sont indéniablement creusées au fil des décennies. Et puis, par ailleurs, la numérisation qui, aujourd'hui, accompagne l'ensemble des mouvements de la société, y compris dans l'emploi, dans la vie quotidienne, qui atteint les services publics et qui doit être mis au regard d'un public qui, parfois, n'est pas tout à fait en adéquation ou à l'aise avec l'usage du numérique. Et donc, cette personnalisation et cet accompagnement, aujourd'hui, c'est ce que nous devons repenser dans notre administration et nous, en tant qu'élus, dans notre rapport à nos concitoyens. Et c'est, effectivement, le défi qui est encore devant nous. – Et on reviendra tout à l'heure sur les moyens pour repenser cette administration, ce service public. Hugo Bernalissi, alors on évoque ce fossé qui s'est creusé, mais comment peut-on l'expliquer ? – Alors, déjà, c'est bien que le Conseil d'État rejoigne un certain nombre d'autres constats qui ont été posés par d'autres institutions, et je pense notamment aux défenseurs des droits. La Défenseur des droits et ses services qui, depuis plusieurs années, alertent sur ce décrochage. La Cour des comptes vient aussi abonder dans cette direction avec des éléments nouveaux. Mais pour moi, je voudrais resituer ça dans quelque chose de plus large. Pour moi, on est à l'aboutissement d'un échec de 30 années de déclinaison du New Public Management, de la nouvelle gestion publique, aux administrations françaises et à la promesse qui était faite avec, qui était double, c'est-à-dire moins d'agents publics pour faire un service plus efficace, faire mieux avec moins. Combien de fois je l'ai entendu, moi, dans mon ancienne vie de fonctionnaire, ce poncif qui ne se vérifie pas. Quand même, on a aujourd'hui des données pour l'objectiver, celle du Conseil d'État, celle de la Cour des comptes, celle de la Défenseur des droits. Ça, c'est le premier point. Au fond, là, très actuellement, c'est un ensemble de décrochage. Ça a été dit sur les questions de santé. Ça peut être dit aussi sur les questions d'éducation. Quand, à la rentrée, il n'y a pas de prof dans la classe de votre gamin, vous vous dites, il est où le service public ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quand il n'y a pas d'accompagnante, essentiellement parce que c'est des femmes, par ailleurs, avec votre enfant, c'est le même élément. Mais ça vaut aussi, en fait, pour des services auxquels on s'y attend moins, de la relation avec les usagers. Ça peut être la question de la police ou de la justice. On va écarter le citoyen d'accès à ces services par des moyens qui sont ceux de la dématérialisation. Et là, clairement, la dématérialisation est le point actuel en 2023 qui est le plus symptomatique de l'éloignement des usagers avec leurs administrations, avec les services publics. Et de manière très prosaïque, très concrète, quand vous devez attendre deux mois pour avoir un passeport, bah oui, vous vous dites qu'il y a un truc qui déconne dans nos administrations et que ce n'est pas possible qu'on en arrive à ce résultat-là, de cette manière-là, alors qu'on nous a vendu que parce qu'on allait mettre les certes, qu'on allait avec l'Agence nationale des titres sécurisés, rationaliser tout ça, objectiver tout ça, que vous allez voir ce que vous allez voir avec votre smartphone, vous pourrez commander votre passeport en deux, trois clics et le recevoir dans la foulée, bah même ça, ça ne marche pas. Parce que le modèle qui est utilisé pour rendre ce genre de services est un modèle qui vise à faire des avant-toutes choses, pas rendre service à l'usager, on va se dire les choses très sincèrement, ça vise à faire des économies structurelles, point. Et donc il faut à un moment donné se dire que oui, il y a un sujet de nombre de fonctionnaires par habitant dans ce pays, de taux d'administration, on va dire, on pourrait dire ça comme ça, dans ce pays, et qu'on ne peut pas se passer de l'humain autant que certains le voudraient. Valérie Rabot, ce qu'évoque Hugo Bernalicis, voilà, 30 années d'échec du New Public Management et un prisme budgétaire qui a trop influencé les réformes de l'État. Vous avez fait partie tous les deux, notamment, de majorités qui étaient au pouvoir ces dernières années. Vous considérez qu'on aborde trop souvent les services publics sous le prisme budgétaire plutôt que sur les besoins ? Oui, je suis d'accord. De toute façon, quand je soutenais une majorité, j'ai suffisamment dit et même écrit dans des rapports, parce que j'étais rapporteur du budget, donc ça, je l'assume totalement. Vous voyez que quand on est obligé d'aller chercher McKinsey pour calculer le nombre de congélateurs qu'il faut pour mettre des doses de vaccins, parce que c'est quand même ce qui s'est passé, je pense que là, il y a quand même une grosse, grosse défaillance de l'État. Là, on ne parle pas de stratégie, on parle d'organisation opérationnelle de l'État. Donc là, c'est un échec, un échec total, il faut quand même le dire. Si l'État ne sait plus faire ça, ça pose quand même question, au-delà d'autres missions qu'il va remplir. Donc il faut se reposer la question, pas de dire, voilà, je veux imposer à marche forcée la numérisation, qui vous rend des services à vous, qui rend des services à toutes les jeunes générations, on ne va pas se mentir. Mais il y a toujours de l'humain derrière. Le passeport, il ne se fabrique pas tout seul, la carte d'identité non plus. Donc ça, ce n'est pas traité. Et puis, il y a 14 millions de Français, c'est quand même quasiment un quart de la population, ce qui est beaucoup. Je ne compte pas les enfants de 0 à 5 ans, mais un quart de la population qui n'a pas une utilisation facile de la numérisation. Donc ça, ça devrait être un chantier majeur. C'est abordé par la défenseur des droits, c'est abordé, je pense aussi, je n'ai pas lu en entier le rapport du Conseil d'État, mais je pense que ça doit être abordé. Ce point-là est majeur et il n'est jamais traité. Là, on va rentrer dans une période budgétaire. Bon, c'est affreux, cette période budgétaire. Il faut la comparer à celle... J'avais fait l'exercice il y a deux ans en prenant le rapport budgétaire de Jack Lang en 82 sur la culture, qui faisait 15 pages. Là, vous avez 100 pages pour du blabat techno, qui est affreux, indigeste. Et à la fin des fins, on ne parle plus des vrais sujets. Je suis d'accord avec Hugo sur le fait, c'est comment on fait pour fabriquer un passeport en mont... Alors aujourd'hui, ce n'est même pas deux mois, c'est six mois, mais en un mois. Et ça devrait être la seule question posée. Comment est le délivré et faire en sorte qu'on puisse prendre rendez-vous, etc. On ne part jamais de la finalité. Les indicateurs qui sont dans ce qu'on appelle les bleus budgétaires, les cahiers bleus, sont indigestes et vous enferment dans une bulle techno qui est déconnectée de la réalité. C'est un constat que vous partagez, Romain Rada. Il faut davantage une approche par les besoins plutôt que par les moyens. Plusieurs choses. D'abord, la manière dont est perçu ce qu'est le service public par nos concitoyens est très différente de la manière dont nous l'abordons de façon très administrative, voire parfois technocratique. Le service public de la part... Je parle du débat public en général et singulièrement à l'Assemblée nationale, notamment par le truchement du PLF qui nous amène à parler administration plus que service public et service au public. Valérie Rabot parlait de la présence médicale. Aujourd'hui, quand l'État et les maires, avec les collectivités locales, financent l'ouverture de maisons de santé dans lesquelles on trouve parfois des médecins libéraux, parfois des médecins salariés, qu'importe finalement aux yeux de l'usager, c'est à ses yeux du service public. Quand on achemine la fibre optique en s'appuyant sur des opérateurs, notamment dans les zones denses, les gens le perçoivent comme l'apport d'un réseau de services publics. Et sont d'ailleurs, aujourd'hui, le compare au réseau que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire au même titre que l'eau courante ou que l'électricité. Tous ces services publics-là, qui ne sont pas forcément sous maîtrise d'ouvrage d'une administration, sont perçus par nos concitoyens dans ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre. Première chose. Deuxième chose, moi, je ne crois pas qu'on puisse manager par les besoins. Les besoins de services publics, par définition, ils ont une limite assez éloignée. Il faut manager par les priorités, par la singularité des territoires, par la déconcentration et la décentralisation. C'est ça qui est évidemment au cœur de l'action publique que nous devons mener aujourd'hui au XXIe siècle. Et l'une des choses que nous préconisons, des idées générales qui guident le rapport que j'ai réalisé avec Véronique Louvagi et à la Commission des finances, c'est d'essayer de faire évoluer la culture de l'administration vers une culture de davantage de confiance vers nos agents publics. Nous avons aujourd'hui des agents publics qui sont parfois, voire très souvent, enserrés dans des réglementations, dans des normes, dans des procédures et qui ont un potentiel de créativité que j'allais dire assez limité. Et nous voulons vraiment nous appuyer. Je crois que c'est aussi le sens de la démarche du ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini. Nous voulons nous appuyer sur les agents publics de terrain pour faire remonter l'essentiel des blocages, des lourdeurs, de ce qui les empêche de bien répondre à la demande de l'usager. Et si on libère ça déjà, je pense qu'on fait un grand pas plutôt que de rajouter sans cesse des agents administrants. Parce que la réalité, c'est que, et j'ai bien lu le rapport du Conseil d'État, on a quand même une programmation qui aujourd'hui va nous amener à mettre plus de policiers et de gendarmes dans la rue, à mettre plus de magistrats et de greffiers dans les tribunaux, à embaucher davantage de militaires pour faire face aux menaces extérieures. Bref, il y a un plan de réinvestissement qui est massif dans nos services publics et qui avait souffert effectivement sans doute du pied du mur, de la révision générale des politiques publiques, puis des expériences futures qui se sont soldées par plus ou moins d'économies. Nous devons penser avant tout effectivement présence sur le terrain, adaptation et personnalisation au regard des territoires dont nous parlons. Hugo Bernaysis. C'est beau, dit comme ça, je suis même prêt à adhérer à ce genre de discours. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qui se passe dans le pays, ni même dans les politiques publiques telles qu'elles sont conduites. Je vous prends juste un exemple. La NEF, pourtant c'est un sujet, l'Agence nationale des étrangers en France, cette agence qui a été créée pour rationaliser une nouvelle fois la délivrance des titres et titres de séjour, entre autres, ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout. Et la plateforme téléphonique de la NEF est positionnée au sein de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, parce qu'ils ont développé une compétence dans la gestion de plateformes téléphoniques, on va dire ça comme ça. Les agents ont identifié des problématiques. C'est qu'ils n'ont pas accès à un logiciel interne qui s'appelle l'AGDREF pour pouvoir faire un premier niveau de réponse aux gens qui sont en situation de demander leur titre. Ça fait des mois et des mois qu'ils font remonter. à l'administration centrale et au ministère qu'ils voudraient avoir ces accès. On leur dit, oui, mais ce n'est pas prévu dans le décret. C'est juste un décret à modifier. La loi le permet, le permettrait, il n'y a pas de difficulté avec ça. Et non, on ne le fait pas parce que, tenez-vous bien, il y a un logiciel qui est en train d'être créé, en train d'être développé pour pouvoir répondre à cette question dont le calendrier est inconnu. Mais en attendant, on s'en fiche de l'expertise des agents de terrain, en l'occurrence, qu'il faut remonter les problèmes, et on s'en fiche des gens et de leur accès au droit. Parce que l'objectif, c'est bien, à la fin, de rationaliser le système pour diminuer la voilure de l'État et, en tout cas, le concentrer. Et c'était toute la logique de dire qu'on veut un État stratège qui peut être entendu de deux manières. Moi, je suis pour un État stratège au sens planificateur, mais d'autres pensent que l'État stratège, ça doit être celui qui doit être resserré à peau de chagrin sur le minimum syndical et qui doit être capable de mobiliser les ressources privées pour répondre à ses besoins. Toutes les ressources privées, quelles qu'elles soient. Et ça va être la privatisation, ensuite, qui va avec des activités de réseau. Ça, c'était la première étape. Et deuxième, les activités de conseil qui ont été largement externalisées avec des gens qui croient et qui pensent que c'est mieux que ça fonctionne comme ça parce que le cabinet de conseil, lui, il est habitué à faire toute l'année du cabinet de conseil. Et donc, il a développé des compétences et une expertise que l'État va pouvoir mettre à sa charge, à sa propre contribution. Et donc, tout ça fonctionne très bien. En méconnaissant complètement les enjeux du New Public Management, qui est la porosité entre la sphère publique et la sphère privée, qui fait qu'à la fin, c'est juste que des gens se font de l'argent sur la base de services publics qui, avant, étaient sortis du marché et rendus par des fonctionnaires administratifs. Si on voulait vraiment gouverner par les besoins, et je comprends pourquoi vous ne voulez pas le faire dans la majorité, il faudrait aligner l'argent sur la table qui permet d'embaucher les fonctionnaires qui vont faire ça correctement. Et pas juste des fonctionnaires enserrés toujours dans la même logique, parce que c'est vrai que c'est renforcer les services de police et la justice. Et pourtant, ça ne va pas mieux en interne. La souffrance au travail est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a même quelque chose qui va au-delà de ça. La manière de gouverner et de gérer est un problème, parce que la politique du chiffre, le management à la performance et à l'objectif, a tout empêché, tout sens du service public. Et les gens ont l'impression d'être des purs robots exécutants à mettre des bâtons dans des cases, que ce soit à la justice, que ce soit à la police, que ce soit à l'éducation nationale, que ce soit dans les hôpitaux, et on pourrait décliner à l'infini. Et donc, c'est la manière de gouverner. Donc, oui, je pense qu'il faut revenir au fait de gouverner par les besoins. Parce que quand je demande à la DEMAT, la direction du ministère de l'Intérieur, en charge de ces modifications, ces évolutions, cette modernisation, comme on aime à le dire, je l'indique, quels sont vos besoins pour 2024 ? Puisque je suis rapporteur pour avis sur le budget d'administration générale et territoriale de l'État, notamment pour faire face à l'accueil des étrangers, les problèmes auxquels sont confrontés les administrations. Ah ben, on n'a pas évalué de besoins spécifiques. Mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, moi, je veux bien entendre la fable géniale de au plus près du terrain et faire remonter la créativité des agents. Mais à ce moment-là, il faut changer radicalement de logiciel. Valérie Rabault, c'était un choix. Moi, je partage ce qui a été dit sur on évalue d'abord les besoins. On fait quand même des priorités, parce qu'on sait que le budget de l'État n'est pas extensible. Donc, moi, je suis quand même pour qu'il y ait des priorités qui soient définies. Mais je veux quand même vous donner deux exemples. Je suis un peu ahurie que les ministres, parfois, n'ouvrent pas les bleus dont ils ont la charge. L'année dernière, le 39-19, le président de la République en fait une cause nationale. Je salue le fait qu'il est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Quand vous avez quelqu'un qui écrit comme objectif qu'on va répondre à 3 appels sur 4, 3 appels sur 4. Donc, évidemment, il y a quelques besogneux dont on fait partie, parce qu'on est tous, ça nous intéresse. On déniche ça et on a réussi à faire bouger pour que le budget soit doublé. Je parle, on est passé de 2,9 millions à 5,8 millions. Ce n'est pas non plus ce qui va mettre dans le déficit le budget de l'État. Comment, quand on définit une cause nationale prioritaire, on peut accepter de ne répondre qu'à 3 appels sur 4 au 39-19 ? Ça, c'est un exemple, c'est écrit dans les documents. Je veux dire, un ministre qui accepte ça, il n'a pas ouvert le bleu. Ce n'est juste pas possible. Un autre sujet qui est très structurant aussi, c'est sur la suppression du numerus clausus en 2018. Ce n'est pas parce qu'on supprime le numerus clausus qu'on forme plus de médecins. Grosso modo, on était à 9 500 médecins formés par an, on est à peine à 10 000. Depuis 2018, ça fait 5 ans. Il en faudrait 15 000 formés par an. Ils ne vont pas être formés. Et on aura toujours la même discussion, toujours le même problème. Parce que les universités disent, nous, on a un budget à nous. Donc, si vous ne nous donnez pas de moyens, on n'ouvrira pas des places pour former des médecins supplémentaires. Et puis, vous avez quelques résistances chez des mandarins, des grands professeurs qui se disent, bon, on n'a peut-être pas trop ouvert de postes. Ça, c'est de la volonté politique. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire, pour moi, l'évaluation du besoin, mais ensuite qu'on mette une priorité, c'est-à-dire ne pas lâcher là-dessus. Pour Mareda, peut-être que vous souhaitiez réagir sur ce que disait Hugo Barne-Lessis sur ce renforcement du terrain. Je souhaitais réagir d'abord sur les questions de management. Moi, j'entends bien la critique sur ce qu'on appelle le new management. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs, ça a été dit, je crois, à la table ronde précédente, il y a une problématique managériale au sens large dans l'État parce qu'on a besoin de temps et on a besoin de managers. Et notamment d'une porosité, je sais que ça ne va pas vous plaire, mais une porosité avec le secteur privé. Et une des clés du rapport que nous avons proposé, c'est qu'il y ait un bouclier déontologique qui cesse de jeter une sorte d'opprobe permanente sur les cadres qui évoluent entre le secteur privé et le secteur public. Bien sûr, avec des règles déontologiques claires, bien sûr avec un cadre qui est connu, mais avec une confiance qui est accordée pour ne pas qu'il y ait ce phénomène qui consiste pour les cadres du privé à avoir crainte d'aller travailler dans l'administration, pour les cadres, une fois qu'ils sont dans l'administration, de ne plus pouvoir rejoindre le secteur privé pour avoir une autre vie, une autre carrière. Il faut libérer davantage ces échanges entre l'administration et le monde de l'entreprise du point de vue managérial. Et puis, il faut ensuite que les managers dans la fonction publique, notamment, je pense, au DRH, pour les ressources humaines, qu'on ait une vraie gestion des carrières. Aujourd'hui, les DRH de l'État et de l'administration en général font de la gestion quotidienne, notamment d'arrêts, notamment de fiches de paye, de choses très quotidiennes qui les empêchent de penser plus globalement leur action et l'accompagnement de leurs agents. Et ça participe parfois à la souffrance que certains agents peuvent légitimement ressentir parce qu'ils ne se sentent pas assez accompagnés dans leur plan de carrière. Et ce n'est pas normal, on le soulève dans notre rapport, qu'aujourd'hui, avec le réinvestissement de l'État dans certains services publics, par exemple, l'amélioration des taux d'encadrement à l'hôpital, des infirmières et des aides-soignants, se traduisent malgré tout par une augmentation des arrêts de travail. Donc, il faut travailler évidemment sur ça, mais ça, c'est le rôle des DRH qui sont puissantes et qui ne font pas que la gestion quotidienne de bulletins d'arrêt. Voilà une chose qui est pour nous fondamentale dans ce que nous avons établi. Et puis, je voudrais revenir aussi sur cette logistique du dernier kilomètre qui concerne une question fondamentale, qui est celle de l'information. On a aujourd'hui des dizaines de sites gouvernementaux qui présentent l'action publique, qui présentent les dispositifs auxquels nos concitoyens ont droit. Et pourtant, nous avons encore des taux de non-recours qui sont importants. Je pense au minimum VIS, je pense au RSA ou à d'autres appuis personnalisés aux familles et aux personnes parfois seules. Et donc, nous avons aujourd'hui besoin aussi d'avoir une plus grande personnalisation, je reviens à ce terme, de l'information. Et ça, ça prend des aspects très concrets. Quand Stanislas Guérini est avec les agents qui répondent concrètement sur les plateformes Service Public Plus, aux concitoyens qui font des demandes pour les aider avec l'intelligence artificielle à avoir des réponses plus rapides, plus personnalisées, qui les emmènent au bon endroit dans les sites Internet et les informations proposées par le gouvernement et les acteurs publics, c'est quelque chose qui est fondamental. Je pense qu'on constate tout sur le terrain parce qu'on fait des permanences et parce que les gens viennent beaucoup nous voir pour des problématiques de lien avec l'administration, que finalement, l'information, elle est accessible, mais elle n'est pas toujours facile à trouver ou pas facile à arbitrer entre deux informations qui parfois se contredisent sur des sites. Et c'est aussi notre rôle parlementaire, quand on est dans le contrôle de l'action publique, d'être vigilant là-dessus et d'orienter vers les meilleurs dispositifs et surtout d'aider à actualiser ces informations. – Hugo Bernay, ici, sur cette libération managériale qu'évoquait Robin Reda. On sait que, par exemple, la loi de transformation de la fonction publique de 2019 avait déjà ouvert un petit peu la fonction publique, notamment avec facilité ces mobilités publiques-privées. Qu'est-ce que vous pensez ? Ça permet d'améliorer le service rendu et le dernier kilomètre dans l'atteinte des politiques publiques ? – Là, pour le coup, le Conseil d'État dit non, mais après, voilà, il dit que ça ne s'améliore pas alors qu'ils ont fait beaucoup d'efforts avec cette loi de transformation de la fonction publique pour libérer les énergies, comme ils aiment le dire. Non, ils ont démultiplié le nombre de possibilités d'avoir recours au contrat actuel, y compris en CDI. Et donc, ça repose la question du statut. Est-ce qu'on pense, au fond, que le statut de la fonction publique est un outil pour gérer l'intérieur des administrations et donc, du coup, avoir une qualité de service rendue à la fin ? Ou est-ce qu'on pense que c'est un frein ou un problème ? Voilà, eux, ils ont tranché, ils ont dit que c'était un problème et qu'il fallait ouvrir largement. Un exemple, l'éducation nationale. Tout ça, un point de départ, 2010, en l'occurrence, c'est la masterisation des concours. Un petit point de départ où on a décidé de créer un master pour faire les métiers de l'enseignement. Et donc, d'assumer d'avoir des gens qui auraient un master en poche des métiers de l'enseignement sans pour autant avoir le concours. C'est la première étape parce qu'il vous fallait les gens disponibles pour être contractuels. Et ils sont là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des gens qui sont dans ces statuts-là, qui, du coup, se découragent parce qu'ils n'ont pas de perspective en interne, pour peu qui rentrent dans l'éducation nationale et qui rendent service à nos enfants, et où, qui finissent par trouver mieux, ailleurs, différemment, par se débrouiller, par trouver un CDI, pas forcément dans les métiers de l'enseignement, mais à se débrouiller pour vivre, tout simplement. Et ces gens-là plantent l'administration du jour au lendemain, puisqu'ils ne doivent rien à l'administration. Ils sont contractuels. Donc, vous avez des gens qui, alors qu'ils étaient prévus sur le planning, la semaine suivante, la mois d'après, ne sont plus là. Et vous avez la même chose dans les CERT. CERT, c'est les endroits où on instruit les dossiers, permis de conduire, passeport, etc. Aujourd'hui, le point de blocage central, la problématique centrale dans les délais, se situe là. Aujourd'hui, en ce moment, vraiment, quand je parle aujourd'hui, je parle cette semaine. Il y a aussi beaucoup de titulaires en disponibilité. Dans les derniers. Oui, oui, mais attention. Oui, moi, par exemple. Oui. Mais ça, c'est par construction. Et d'autres députés de votre groupe. Juste à la fin, dans ces CERT, la Cour des comptes, je vous fais un peu un scoop, mais il y a un rapport qui va être rendu sur la NTS, son fonctionnement et les CERT, etc. Il est encore dans la phase du contradictoire. Mais la Cour des comptes nous a déjà dit qu'ils avaient vu observer une corrélation entre proportion de vacataires et qualité du service rendu et productivité. Ça paraît tellement évident. Juste à un moment donné, c'est vérifié. Plus on a de fonctionnaires dans un CERT, mieux ils fonctionnent. Ce n'est pas plus compliqué que ça parce que la stabilité, la perspective de l'emploi... Alors, ça crée d'autres problématiques. Ils peuvent davantage râler, davantage protester, davantage faire valoir leur voix en interne quand on est sous statut. Mais n'empêche que l'inverse, c'est que quand on a besoin d'eux, le fait de se sentir partie prenante de la fonction publique, du service public, ils sont au rendez-vous. Parce que les fonctionnaires, ils ont été au rendez-vous pendant le Covid. Tous. Et ils n'ont pas bronché. Et notamment dans les préfectures et les sous-préfectures. où on les a envoyés là-bas, sans masque, sans rien, avec pas d'ordinateur en télétravail. Parce que, bon, je passe le détail là-dessus sur comment ça fonctionne à l'interne et à l'administration. Mais on voit bien que, du coup, l'enjeu, l'objectif, ce n'est pas la meilleure porosité entre le public et le privé. C'est sécuriser les agents dans leur vie professionnelle et donc réaffirmer et renforcer le statut de la fonction publique. Moi, je le crois sincèrement et très efficacement. Mais ce qui vous sauve, en réalité, sur l'accès sur le dernier kilomètre, ce n'est pas la porosité entre le public et le privé que vous pouvez assumer. Ce n'est pas ça. C'est les maisons France Service. Et les maisons France Service, ça va à rebours de tout ce que vous avez raconté depuis six ans. Parce que là où il faut dématérialiser, faire des plateformes téléphoniques, etc., le seul truc qui fonctionne à la fin, c'est de remettre des agents, des êtres humains en proximité. C'est tout. Et vous ne pouvez pas passer par quatre chemins. Ça vaut en Essonne, ça vaut chez moi, le Comprémi-Urbain. Je vous remercie de la promotion des maisons France Service, 2600. Mais c'est complémentaire sur ce que je disais en introduction. C'est complémentaire aux enjeux numériques. Oui, alors je vais dire un petit mot quand même sur les maisons France Service. Elles ont quand même été créées sous le quinquennat Hollande. Donc je vous remercie d'en faire de la publicité. Vous avez créé la marque ? Si, si. Alors la marque, non, parce qu'on n'est pas très bons en marketing et le quinquennat. Mais le concept France Service a été créé sous le quinquennat de François Hollande. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait savoir. Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, mais c'est quand même la réalité. Il suffit de retrouver la genèse de ces maisons France Service. Les maisons France Service, évidemment, je loue l'action de l'État, y compris dans le temps long, mais je loue surtout l'action de l'État récent, 2600 maisons France Service, deux tiers dans la ruralité. Effectivement, il y a une problématique d'accès au droit, d'accès au numérique, d'accès à l'humain, effectivement, plus prégnante dans la ruralité. Et chacun le conçoit bien. Il y a aussi cette complémentarité avec le numérique qui permet d'accélérer ensuite les procédures. Ça va sans doute pas assez loin. Il y a la question des titres sécurisés. Je veux aussi rendre quand même l'hommage qui leur est dû aux élus locaux, parce que si les maisons... Mais tout à fait. Mais j'ai été maire, j'ai poussé la possibilité d'ouvrir des espaces de services publics type France Service puis maisons France Service. Il est évident qu'ensuite, l'action des élus locaux est importante pour trouver les bons endroits et pour toucher la population et pour informer la population. C'est fondamental. Je voudrais juste rappeler une chose à Ego Bernalysis. Personne aujourd'hui ne remet en cause le statut de la fonction publique. Il y a deux visions qui s'opposent en réalité. Vous avez parlé de sécuriser. Moi, je crois que le statut de la fonction publique et notamment l'accès à la fonction publique par concours, il est porteur d'une promesse. La promesse qu'une fois qu'on rentre dans la fonction publique et je dirais même dans les fonctions publiques parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait aussi plus d'échanges entre les fonctions publiques et qu'on puisse s'occuper des postes dans les trois versants de la fonction publique plus facilement, c'est la promesse de formation différente, de carrière différente, de poste très différent. On est titulaire de son grade, pas de son poste et souvent, certains enferment davantage dans le poste et ce que nous voulons, c'est que le statut de la fonction publique, il retrouve cette originalité de la progression de carrière. Mais le contrat de mission pour venir pendant quelques années servir l'État ou servir une administration locale, il a tout son sens et on le voit bien notamment dans l'enseignement. C'est là aussi qu'on retrouve du souffle avec des gens motivés qui au milieu de carrière ont envie de venir enseigner et je ne crois pas qu'il faille leur briser les ailes. Donc nous avons besoin aussi d'avoir ce vent nouveau qui vient aider l'administration à un moment où elle en a besoin et puis qui a l'occasion de faire d'autres choses dans d'autres cercles parce que des jeunes n'ont pas forcément le souhait de vouloir passer des concours, de vouloir être statutaires. Nous avons aussi cette diversité à respecter et encourager. – Oui, Valérie Arbos en soit sur sa statue. – Moi, je suis en total désaccord pour plein de raisons. La loi de 2019 a cassé le statut, de facto, puisque quand vous dites qu'on peut avoir jusqu'à un tiers, voire un peu plus de contractuels dans une administration, même plus, je ne sais plus combien c'est... Donc cette loi de 2019, elle a cassé le statut de la fonction publique et la réforme qui a été envisagée des corps préfectoraux parce que, là je rejoins Hugo, pendant la crise du Covid, s'il n'y avait pas eu les préfectures, les ARS étaient à la rue. Pardon pour les ARS, mais tant pis, je le dis. Les ARS étaient à la rue. Les préfets et les préfectures ont vraiment fait tenir le pays en termes d'action publique. Donc moi, je leur tire mon chapeau, vraiment, parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Donc vraiment, vous avez cassé les corps des préfets sous des mauvaises raisons. Il fallait faire la peau à l'INA ou je ne sais pas quoi, etc. Vous avez fait pareil avec la diplomatie, ce qui démotive tout le monde. Vous avez voulu faire pareil avec les corps techniques, pensant que quand on est ingénieur, diplômé, qu'on rentre dans la fonction publique, c'est parce qu'on aime ça, on sait qu'on pourrait trouver un travail dans le privé où on gagnerait plus. Si on le fait dans la fonction publique, c'est parce qu'on est motivé. Et vous auriez mis un chef qui aurait fait histoire de l'art, je n'ai rien contre l'histoire de l'art, j'adore l'histoire de l'art, mais qui n'aurait eu aucune plus-value technique. Je vous dis, c'est la seule fois que je suis allée voir le président de la République sous le dernier quinquennat pour lui dire que ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La compétence de la fonction publique, elle doit être respectée et il doit y avoir une promotion de cette compétence. Et quand on la casse, effectivement, on arrive à un dysfonctionnement de l'État qui est préjudiciable pour la démocratie, qui est préjudiciable pour le dernier kilomètre, qui est vraiment, je le pense, vraiment préjudiciable. Alors, Hugo le traduit sous une forme de management que vous avez distillé. Moi, j'ai d'autres mots. Mais le fait est qu'il y a une désorganisation qui s'est installée dans l'État et qui est extrêmement préjudiciable. C'est votre regard. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait aujourd'hui une fonction préfectorale paupérisée. Bien au contraire. On a des préfets qui viennent de l'ENA ou qui le soient nommés aujourd'hui autour extérieur avec des nouvelles compétences qui sont fortement engagés dans le territoire. C'est aussi une nouvelle vision qui permet de promouvoir une ancienne permanente de la CGT préfète à l'égalité des chances. Donc, je crois que l'État respecte aussi à la fois la diversité et la confiance donnée à des serviteurs, y compris quand leur origine politique n'est pas forcément en adéquation avec le pouvoir actuel. Donc, il y a cette confiance donnée au terrain, à des nouveaux acteurs de terrain. Et pour moi, c'est fondamental. Et par ailleurs, le statut, à vos yeux, est gage de qualité. Encore faut-il que derrière, on y mette effectivement la formation, la promesse d'évolution et que ce ne soit pas encore une fois un enfermement dans un poste. Mais il y a aussi de la qualité, il y a aussi des compétences à aller chercher à l'extérieur. Et moi, je ne suis pas pour des plafonds de statutaires dans les administrations. Je pense que ce n'est pas une politique qui permet de garantir l'efficacité du service public sur le terrain. C'est pour les agents eux-mêmes une promesse de l'État. Et cette promesse, effectivement, aujourd'hui, il faut l'accompagner. Il faut que devenir fonctionnaire, ça redevienne attractif. Parce que si vous vantez tant le statut, pourquoi le statut aujourd'hui n'est plus attractif pour des jeunes qui s'insèrent dans le milieu de l'emploi, d'autant plus dans un contexte de plein emploi où la fonction publique est fortement en concurrence avec d'autres milieux qui recrutent. Donc, effectivement, améliorer les conditions d'exercice des fonctionnaires, l'organisation salariale, éviter l'étassement au milieu de carrière. On va avoir prochainement une traduction à la fois budgétaire et législative. Mais on ne peut pas rester figé sur des conceptions telles que vous les évoquez qui, aujourd'hui, ne sont plus attractives pour la fonction publique. Hugo Bernalicis, peut-être pour terminer sur votre conception. Non, mais attendez, c'est quand même dingue. Parce que c'est vous qui avez fait une réforme en 2019 pour transformer la fonction publique. On est en 2023, ça fait quatre ans et l'attractivité, ce n'est pas amélioré. Vous pourriez au moins avoir l'humilité de constater que vos machins, ça ne marche pas. parce qu'on vit dans un monde parallèle quand on vous écoute. C'est la faute des agents qui ne seraient pas assez mobiles, qui ne prenaient pas les opportunités à bras-le-corps et qui seraient encroutés dans telle ou telle structure. C'est ce discours-là, ça reflète juste la réalité. C'est la conception que vous êtes en train d'évoquer qui est bloquante. Vous avez une vision de la fonction publique du XXe siècle. Je n'ai pas parlé de vision de la fonction publique, je vais juste parler du statut. Mais bon, après, il y a des garanties qui vont avec et de la stabilité que ça offre pour l'administration. Parce que les préfets... Le statut offre une liberté aux agents de la fonction publique. Cette liberté, ils l'ont perdue. Non, non. Ils l'ont perdue aujourd'hui. Mais on ne limite rien du tout. La liberté, elle est synonyme de prise de responsabilité et de faire en sorte qu'il n'y ait pas des choses qui soient cadenassées aujourd'hui. C'est tout. Et juste sur les maisons France Service, quand même, parce qu'elles sont créées, certes, sous le quinquennat à Hollande, mais elles font suite à un certain nombre de réorganisations. RGPP, modernisation de l'action publique et l'amorce de PPNG, plan préfecture, nouvelle génération. Et c'est juste qu'une fois qu'on a retiré les bureaux de poste, une fois qu'on a retiré les bureaux du Trésor, une fois qu'on a retiré les accueils de la CAF, une fois qu'on a retiré les accueils du Conseil départemental, on constate qu'il n'y a plus personne pour rendre service aux gens et on met en place les maisons France Service. Donc c'est d'abord un constat et un aveu d'échec du reste des politiques publiques d'avoir fait fermer mais aussi les sous-préfectures, etc. Et donc moi, je ne serais pas fier, en fait, à la fin, de ce genre de choses. Vous êtes en train de retomber rapidement. Je voudrais terminer, si c'est possible, avec les maisons France Service, de réparer quelque chose qu'on a cassé. Pas d'être en progression, pas d'améliorer les choses, de réparer quelque chose qu'on a caché. Je voudrais qu'on en ait conscience et que oui, la bonne direction, c'est des agents avec un maillage territorial au plus proche des gens pour avoir une accessibilité physique et humaine. Et nous allons proposer dans notre niche parlementaire qui aura lieu fin novembre de modifier le code des relations avec les usagers et les services publics et la fonction publique et les administrations. Parce qu'on voudrait mettre un principe pour dire que toute procédure dans ce pays administratif doit pouvoir être faite avec un être humain et de manière non dématérialisée. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la dématérialisation. Ça marche très bien. Je suis le premier à l'utiliser. Et pour ceux qui savent le faire marcher, il n'y a pas de problème. Mais pour tous les autres, il ne faut pas les oublier. Et ceux-là, on leur doit un accès au droit à leur service public au plus proche de chez eux. Parce que ce n'est pas non plus leur dire vous pourrez avoir un accueil physique à 150 km. Allez-y, prenez votre voiture. On vous explique qu'il ne faut pas prendre la voiture par ailleurs. Sinon, il y a une plateforme téléphonique où le défenseur des droits a fait du testing encore là très récemment où qu'est-ce qu'on vous dit au téléphone ? Allez sur Internet. Bravo, super. Il y avait même... Alors là, c'était l'apothéose, le miracle, le truc génial dans le Nord, pour le coup, tant pis pour moi. Mais pour prendre rendez-vous avec les points d'accès au numérique, les pannes ou les pannes plus pour les intimes, il fallait aller sur Internet pour prendre rendez-vous. Voilà. Donc là, franchement, on a touché le fond. Je veux dire, à un moment donné, ces machins de New Public Management, etc., il est temps d'écouter le défenseur des droits, ses services, ses préconisations, et ses préconisations. C'est à cette condition-là qu'on améliorera l'accès aux services. Vous êtes trop tombé dans votre rhétorique misérabiliste qui consiste à essayer de décrire un pays où tout va mal. Évidemment, il y a toutes ces questions d'accès aux services publics et aux droits que nous avons évoqués que personne ne nie. Mais s'agissant de la Poste, par exemple, aujourd'hui, on a des statistiques de moins de 10 minutes d'un point de contact de la Poste. On a des maisons France Service, vous l'avez rappelé, on a des mairies qui sont quand même les premiers guichets de proximité avec, en fait, qu'on le veuille ou non, une sorte d'orientation permanente sur l'ensemble des services publics de l'État et de la fonction publique territoriale. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que nous valorisons aussi les secrétaires de mairie en augmentant leur possibilité d'évolution et leur catégorie parce qu'on reconnaît aussi ce rôle de proximité qui est tout à fait complémentaire à ce qu'on vient d'évoquer. Et puis, par ailleurs, s'agissant du numérique, je crois qu'on ne reçoit plus quasiment un seul administré dans une permanence qui n'a pas un smartphone Je ne nie pas qu'il y a des difficultés Je ne nie pas juste pour conclure qu'il y a des difficultés d'usage du numérique, mais il y a de moins en moins et ça se vérifie physiquement de problématiques d'accès au numérique. Ça explose chez le défenseur des droits. Les saisines explose encore en 2023. Attendez. Qui avait déjà explosé en 2023. À un moment, on peut aussi comparer ce que l'on vit sur le terrain et ce que l'on essaye de faire dire à certaines statistiques. Pendant le Covid, la vaccination, je sais que ça ne va pas forcément vous plaire là aussi la vaccination, mais Doctolib a été un support du service public que... Ben oui, alors tout le monde... Beaucoup de personnes ont utilisé Doctolib et vraisemblablement le succès que la plateforme a eu témoigne d'un usage facile de ces vaccins. Doctolib. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivaient pas à prendre un rendez-vous avec leur vaccin. À un moment donné, je me suis retrouvée avec 20 personnes sur mon Doctolib pour leur prendre un rendez-vous quand même. Oui, mais c'est ça la réalité. Pour la première étude de disponibilité des créneaux ou pas pour la possibilité d'accès à Doctolib. Pour la possibilité de savoir utiliser qui viennent à votre permanence parlementaire qui disent comment je fais pour prendre rendez-vous, je lui dis, écoutez, on va le faire directement en ligne. Moi aussi, je l'ai fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, mais ça a été un moment... Le Covid a changé aussi les pratiques et ça a été un moment de découverte d'outils comme Doctolib. Découverte face à une angoisse quand on est âgé, qu'on a besoin de prendre un rendez-vous pour son vaccin et qu'on ne sait pas Ça a été un déclencheur aussi. On parlait d'informations tout à l'heure, d'usages, d'outils qui n'étaient pas forcément dans les usages ou les mentalités. Voilà, vous avez lancé... Mais non, parce que les périodes de crise et l'étymologie du mot crise est une période de changement et d'évolution. Et effectivement, ma grand-mère de 85 ans, elle s'est mise à connaître Doctolib et à utiliser Doctolib. Et elle ne l'aurait sans doute jamais fait avant. Voilà. Mais oui, mais c'est aussi comme ça qu'on fait évoluer les usages. Oui, vous avez lancé dans tous les cas le débat budgétaire aussi indirectement et le débat sur la future loi ou grande loi de réforme de la fonction publique qui est annoncée d'ici la fin de l'année au début 2024 par Stanislas Guérini. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Les rencontres des acteurs publics se poursuivent tout de suite sur Acteurs Publics TV. Merci, bonne journée. Au revoir.